En 2021, les géants de la technologie ont investi plus de 280 milliards de dollars. Ça représente plus de 9% de tous les investissements des entreprises américaines. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les investissements des Google, Amazon, Meta, Apple et Microsoft. Et surtout, je vais vous montrer comment vous aussi, vous pouvez gagner de l'argent en investissant dans ces secteurs. Les géants du numérique consacrent des sommes considérables pour innover encore et encore. En 2021, ils ont dépensé 149 milliards de dollars en recherche et développement, soit presque l'équivalent du quart des dépenses publiques et privées de l'Amérique entière en matière de recherche et développement. Ça correspond à une augmentation de 34% par rapport à 2019. Les dépenses d'investissement ont également augmenté pour atteindre 131 milliards de dollars par an. Et la marge d'autofinancement de ces 5 grandes entreprises, la marge d'autofinancement, c'est l'argent qui est utilisé en fonds propres par ces entreprises pour investir, elle était de 53%, ce qui est beaucoup plus important que la plupart des autres entreprises américaines du S&P 500, qui ont une marge d'autofinancement moyenne de 32%. C'est-à-dire que les entreprises du numérique ont beaucoup plus de capitaux pour financer eux-mêmes leurs investissements et n'ont pas forcément besoin de s'endetter, en tout cas beaucoup moins que les autres entreprises. Ces capitaux énormes, ils sont expliqués en grande partie par l'explosion de la taille de ces géants du numérique. À l'intérieur de ces investissements, il y a les dépenses en recherche et en développement qui ont augmenté d'un tiers sur cette période, qui sont passées d'environ 9% du chiffre d'affaires à 12%. Donc c'est-à-dire que même en gagnant plus d'argent en se développant, la part des dépenses en recherche et développement a grandement augmenté. Parmi les domaines qui intéressent ces géants de la technologie, on peut citer 7 domaines principaux. Le premier, c'est l'informatique et le traitement de ce qu'on appelle les big data. D'après l'organisme de recherche PitchBook, ces entreprises ont acquis quelques 110 nouvelles entreprises au cours des 3 dernières années. Et plus d'un quart de ces achats d'entreprises sont spécialisés dans le domaine de l'informatique et du big data. Donc le big data, c'est le traitement de vastes ensembles de données. Deuxième domaine qui intéresse ces entreprises, c'est les voitures autonomes et la mobilité, avec 9% des investissements totaux qui sont réalisés dans ce domaine. Le troisième, c'est l'informatique quantique. C'est un sujet qui intéresse de plus en plus ces entreprises, avec en moyenne 0,5% des employés de ces géants du numérique qui font référence à l'informatique quantique sur le page LinkedIn. Donc c'est leur profil professionnel sur le réseau LinkedIn. Donc l'informatique quantique, c'est l'avenir de l'informatique avec des quantités de traitements d'informations jamais vues auparavant. Autre domaine qui intéresse ces entreprises, c'est les sciences de la vie et les soins de santé. Il faut dire que c'est un marché qui promet une révolution dans le traitement et le suivi des patients. Et on a d'énormes sommes d'argent qui sont en jeu. Et bien sûr, les entreprises technologiques sont déjà sur le coup. S'ajoutent à ces domaines, notamment les métaverses, on a aussi les fintechs qui sont les technologies financières et l'intelligence artificielle. En bref, tout ce qui intéresse les géants de la technologie, c'est les technologies de pointe et les marchés qui connaîtront les plus gros rendements dans les années à venir. On va s'intéresser à ces placements dans le détail, en commençant notamment par Amazon. Amazon qui est vraiment le grand dépensier de ces Big Five, de ces 5 géants de la technologie, avec 40 milliards de dollars en dépenses de R&D en 2020. C'est un montant qui est colossal. En comparaison, Alphabet, qui est le groupe de Google, est seulement à 27 milliards. Donc ça, c'était en 2020. Donc ils ont quasiment deux fois plus d'investissements que le deuxième, qui est Alphabet, avec 27 milliards. Ensuite, en 2020, on avait Microsoft, qui était à 19 milliards, qui est devancé par Huawei, qui est un géant chinois. Apple, 18 milliards. Et après, vous voyez Meta avec 18,5 en dernière position parmi les entreprises américaines. L'objectif principal d'Amazon, c'est d'améliorer sans relâche l'efficacité de ses entrepôts et de son système de livraison, et d'élargir l'éventail des industries qui utilisent ces services. Pour ça, Amazon s'intéresse à l'informatique et aussi au traitement du Big Data. Et ce qui va intéresser le plus Amazon, c'est ses données du Big Data. C'est ce qu'on appelle le pétrole du 21e siècle. C'est là l'une des sources de revenus principales d'Amazon. D'ailleurs, une information qui est souvent méconnue du grand public, c'est qu'Amazon n'est pas uniquement le géant de la vente en ligne, c'est aussi le leader du cloud. Le cloud, c'est le stockage de données en ligne. Selon les derniers chiffres de Synergy Research Group, sa filiale Amazon Web Services détient quand même 32% du marché du cloud. Deuxième domaine qui intéresse beaucoup Amazon, on va vous parler des voitures autonomes et de la mobilité. Amazon a investi dans trois entreprises de voitures autonomes, avec Aurora, Zoox et Rivian. L'objectif d'Amazon, en rachetant ses entreprises de véhicules autonomes, c'est d'avoir la possibilité de rendre son service de livraison moins cher et beaucoup plus efficace. Amazon s'intéresse aussi aux fintechs, donc aux technologies financières. Ils ont acheté notamment l'année dernière Purple, c'est une société indienne dans les technologies de la finance. Et ils travaillent aussi avec Goldman Sachs pour étendre l'offre de la société indienne. C'est des magasins de quartiers très populaires en Inde et ils leur proposent une solution de gestion d'inventaire et de paiement en ligne. Amazon a vraiment une grosse stratégie de conquête du marché indien. C'est le deuxième pays le plus peuplé du monde, l'un des pays avec les plus fortes croissances. Et c'est un marché qui devrait peser 200 milliards de dollars d'ici 2027, selon KPMG. Il y a aussi le domaine de la santé qui intéresse beaucoup les géants du numérique et aussi les géants de la distribution. Et Amazon a beaucoup fait parler de lui avec le lancement des pharmacies Amazon. Ils ont également un service qui s'appelle Amazon Care et qui permet de prendre en charge la santé de ses salariés, qui devrait s'ouvrir aussi à des personnes qui ne travaillent pas chez Amazon très prochainement. On va passer à Microsoft. Quels sont les investissements de Microsoft ? Alors on va commencer avec notamment l'informatique et le traitement des données. En avril, Microsoft a acheté Nuance Communication. C'est un fournisseur de logiciels et de services cloud axés sur les soins de santé pour 19 milliards de dollars. Ils ont également acheté Nuance. C'est un pionnier de la reconnaissance vocale et de la retranscription de paroles en texte qui permet notamment de reconnaître 75 langues et dialectes. Alors Nuance, c'est vraiment un logiciel très intéressant qui permet aussi d'identifier à partir d'échantillons un individu grâce à sa voix. Donc ça peut être aussi assez terrifiant si c'est utilisé par des gouvernements. Mais c'est en termes de reconnaissance vocale un logiciel qui est très avancé. Microsoft s'intéresse aussi à la télémédecine avec l'achat notamment de l'entreprise Dragon qui est un logiciel qui reconnaît et authentifie la voix d'un docteur. Ça permet de gagner du temps dans notamment la mise à jour de ses dossiers. On imagine à terme que ce type de logiciel de reconnaissance vocale ça viendra enrichir d'autres services de Microsoft comme Microsoft Teams, Windows ou des solutions de réalité augmentée pour les professionnels mais aussi pour les particuliers. On sait que Windows est très en avance sur ses solutions de réalité augmentée. Microsoft se positionne aussi dans le cloud notamment avec leur achat de Mover qui aide les entreprises à transférer leurs données vers le cloud. L'objectif de ce rachat c'est aussi d'accélérer la migration de fichiers Microsoft 365 vers OneDrive et SharePoint qui sont les solutions cloud de Microsoft. On a aussi une autre acquisition marquante qui est celle de Cloud Canox, une société de cybersécurité. Microsoft se positionne aussi dans les métavers et le jeu vidéo. En début d'année, le géant informatique a racheté l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard pour 68 milliards de dollars. C'est l'opération la plus chère jamais réalisée dans le secteur du jeu vidéo. C'est une acquisition qui devrait permettre à Microsoft de devenir la troisième société de jeux vidéo au monde en matière de chiffre d'affaires derrière Tencent et derrière aussi Sony. D'après le directeur général de Microsoft, le jeu est la catégorie la plus dynamique et la plus excitante du divertissement sur toutes les plateformes aujourd'hui et aura un rôle clé dans le développement des plateformes métaverses. Donc ils font un deux en un. A la fois ils investissent dans le secteur du jeu vidéo et ensuite ils font un pari sur les métaverses. Donc Microsoft essaie de concurrencer notamment Sony en mettant la main sur des franchises comme Call of Duty, Overwatch et aussi Candy Crush qui sont des jeux vidéo qui cartonnent. Ils ont aussi racheté de nombreux éditeurs de jeux vidéo comme Mojang Studio qui est le groupe suédois derrière Minecraft et Zenimax dans le cadre d'opérations à plusieurs milliards de dollars. Concernant les voitures autonomes, Microsoft a aussi investi dans Wave. C'est une entreprise londonienne spécialisée dans la voiture autonome et ils ont mis en point une solution de conduite autonome qui permet aux véhicules de circuler dans des environnements complexes ou sur des routes inconnues seulement à l'aide de caméras et d'un système de navigation par satellite. Donc pas besoin d'utiliser la 5G, c'est directement par satellite, c'est assez innovant. Donc ces véhicules autonomes permettent aussi d'apprendre à conduire comme un humain grâce à des techniques d'apprentissage par imitation et d'apprentissage par renforcement. On a aussi de nombreux brevets déposés par Microsoft qui montrent son intérêt grandissant pour l'informatique quantique et le directeur de la technologie de Microsoft considère que l'investissement dans l'informatique quantique est une nécessité pour l'entreprise. Selon lui, si une telle machine devait exister à l'avenir, il serait important que Microsoft en ait une. Cette crainte de manquer quelque chose est là à l'origine d'énormes projets de recherche parce que vous imaginez bien que si une entreprise détient en premier l'informatique quantique, elle aura un avantage considérable dans de nombreux domaines, que ce soit par exemple dans la médecine ou même dans le cloud, le traitement des big data, ce sera un avantage qui sera décisif. On passe à Google avec sa maison mère qui s'appelle Alphabet. Alphabet, très intéressé notamment par l'informatique aussi et le traitement du big data. Ils ont racheté notamment trois startups dans le cloud dont Actifio qui est un éditeur de solutions, de data management et de production des données. C'est un acteur qui est très reconnu dans ce qu'on appelle le backup et dans la reprise après une attaque informatique dans le cloud. Ça s'adresse uniquement aux grandes entreprises. Google se positionne aussi dans ce qu'on appelle les wearables, c'est ces petits accessoires qu'on peut porter, notamment en rachetant trois entreprises dont Fitbit qui est spécialisé dans les montres connectées qui concernent les soins de santé. Ils ont créé aussi des trackers de santé, des trackers de sommeil en tout genre et des montres connectées. Google a aussi un intérêt pour les solutions de mobilité. Ils ont notamment investi dans deux entreprises de voitures de conduite autonome avec Waymo qui est spécialisé dans les voitures sans conducteur. Ils sont très connus en Arizona notamment parce qu'ils ont un service de robotaxi. Autre entreprise dans laquelle Google a investi en mobilité, c'est une entreprise de livraison autonome qui s'appelle Nuro et qui se concentre sur la livraison de marchandises à l'aide de véhicules autonomes robotisés. Depuis 2019, Alphabet, la maison mère de Google, a acheté plus de 400 entreprises. On en a une centaine d'entre elles qui sont dans le secteur des sciences de la vie et des soins de santé. C'est un secteur qui intéresse beaucoup les géants de la technologie parce qu'ils peuvent utiliser leur quantité de données qu'ils ont accumulées et l'intelligence artificielle qu'ils sont en train de développer à la biologie pour ensuite proposer des services et des produits à des particuliers dans le secteur de la santé. Donc ils ont notamment acheté Editas Medicine, c'est une société d'édition de génome et Adagio Therapeutics, une société de découverte de médicaments. Google investit également 45 fois parmi les 400, donc ça représente quand même 10% de ses investissements dans des entreprises de technologie financière telles que Botkeeper, c'est un service de comptabilité automatisé. Ils sont aussi pas mal dans l'informatique quantique, ils sont en train de recruter énormément de personnes dans ce secteur et ils ont déposé de nombreux brevets dans ce secteur de l'informatique quantique. Concernant Apple, on a aussi de nombreuses acquisitions de cette entreprise dans le métaverse. Ils ont acheté beaucoup d'entreprises de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Ils ont notamment acheté en 2018 l'entreprise Aconia Holographics, c'est une startup américaine spécialisée dans les écrans conçus pour les lunettes de réalité augmentée. Et Apple compte aussi une petite dizaine d'acquisition dans ce domaine dont Metaio, Flyby Media, Emotions et FaceShift. Apple s'intéresse aussi à l'intelligence artificielle, c'est sa plus grande priorité pour l'instant. Sur ses 22 achats depuis 2019, plus de la moitié des entreprises sont des startups liées à l'IA. Donc Apple s'intéresse fortement à l'intelligence artificielle et il en a fait sa priorité. Son objectif, c'est de renforcer son assistant personnel Siri face à ceux de Google. On a notamment Google Assistant et Alexa d'Amazon. Ils ont acheté de nombreuses entreprises spécialisées, notamment dans le machine learning comme Vozis, qui est un assistant vocal. Pool String, qui gère des programmes vocaux. Et Xnor, qui est également dans le machine learning. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que Apple ne rend pas toujours public ses acquisitions et d'autres startups d'intelligence artificielle pourraient avoir été rachetées par cette entreprise, mais ce n'est pas forcément public. Apple s'intéresse aussi énormément aux voitures autonomes. En 2019, ils ont fait l'acquisition de Drive.ai, c'est une startup spécialisée dans les voitures autonomes et ils travaillent sur le propre voiture autonome en interne avec le projet Titan qui vise à lancer un véhicule d'ici 2025. Donc, ils vont fortement concurrencer Tesla, Apple en lançant leur voiture autonome électrique. En termes de technologie financière, Apple a aussi acquis MobiWave pour 100 millions de dollars. C'est une entreprise qui a mis au point une technologie qui permet à des acheteurs de poser leur carte de crédit sur un smartphone pour effectuer un paiement. Donc, très simple, ça permet de transformer n'importe quel smartphone en terminale de paiement. Concernant Facebook avec son nouveau nom, Meta, je pense que le signal est assez clair. La priorité, ça va être le Metaverse. D'après son fondateur, Mark Zuckerberg, le Metaverse est le graal des interactions sociales. Voilà, c'est peut-être son avis, un petit peu l'avis du geek. Peut-être que lui, voilà, il préfère avoir des interactions numériques qu'avoir des interactions sociales dans la vraie vie. Voilà, chacun son avis, chacun sa vision de la société. Et donc, Meta investit, des sommes colossales dans ce type de concept Metaverse. Sur 13 entreprises qui travaillent dans le domaine de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle, on en a 8 qui ont été rachetées par Meta. Et Meta est aussi en train d'enchaîner les rachats de studios de jeux vidéo. Ils ont notamment fait l'acquisition de Downpour Interactive, mais également de Ready at Down et de Sansaru Games ou encore Beats Games. Donc, ils rachètent à la fois des entreprises de réalité virtuelle, de réalité augmentée, mais aussi des studios de jeux vidéo. Une autre façon d'évaluer où les entreprises technologiques placent leur argent, où elles font leur pari, c'est de regarder les personnes qu'elles emploient et celles qu'elles veulent employer. En regardant un petit peu plus près les profils LinkedIn des employés de Meta, on voit des données très axées sur le Metaverse, avec notamment des employés qui sont dans la réalité virtuelle ou dans la réalité augmentée, dans 2 à 4% des profils associés aux employés de Meta. C'est beaucoup plus que dans les autres entreprises. Et actuellement, en 2022, la firme affiche environ 200 employés Metaverse. Depuis 2019, plus de la moitié des brevets déposés par Meta mentionnent la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. On a aussi un pays qui revient énormément dans les investissements des géants du numérique, c'est l'Inde. Google a notamment déclaré qu'il prévoyait d'investir 10 milliards de dollars dans des entreprises technologiques indiennes au cours des 5 à 7 prochaines années. Amazon a déjà investi 6 milliards de dollars en Inde et a récemment lancé sa première chaîne de production destinée à produire des Firestick TV. Ils ont annoncé investir 1 milliard de dollars en Inde et d'y créer des millions de nouveaux emplois. Et ce qu'on voit, c'est que les entreprises du numérique investissent beaucoup plus en Inde que les autres entreprises américaines. Maintenant, je vais vous montrer quelques possibilités d'investissement. Vous aussi, vous allez pouvoir investir dans certains secteurs et vous inspirer des investissements des géants du numérique. Alors, je vais vous proposer des fonds sectoriels que vous pourrez retrouver chez votre courtier ou notamment chez le courtier Trade Republic que j'utilise actuellement. Vous avez un lien juste en dessous de cette vidéo pour avoir une action offerte de votre choix valant jusqu'à 200 euros. J'aurai également une action offerte donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Vous avez une action qui vaut jusqu'à 200 euros. J'en reçois une également en passant par mon lien Trade Republic. Le premier fonds négocié en bourse que je voulais vous présenter, c'est l'indice technologique de référence, le Nasdaq. Il comprend les 100 plus grosses entreprises technologiques américaines. Et vous avez cet ETF Amundi Nasdaq 100 U-SIT qui a gagné notamment depuis 3 ans plus de 109%. Alors cette année, on a eu un petit repli de 10% mais vous voyez 41% en 2019, 36% en 2020 et 36% en 2021. On est vraiment sur des grosses grosses années en termes de technologie. Là, c'est un indice sectoriel concernant les véhicules électriques et la conduite autonome. Il s'appelle le iShares Electric Vehicles and Driving Technology. C'est un fonds qui est assez récent. En un an, on est quand même à plus de 2% de hausse. Et regardez un petit peu la composition de ce fonds. En investissant dans ce fonds, vous investissez également dans Tesla, dans du Nvidia, du Ford. Donc voilà, renseignez-vous un petit peu sur la composition de ces fonds. Ce ne sont pas des conseils en investissement. C'est à vous de faire vos propres recherches. C'est juste des pistes que je vous donne. Ensuite, regardez un petit peu quels sont les frais, quelles sont les entreprises qui sont incluses dans ces fonds. Voilà, autre ETF que je voulais vous montrer concernant la santé, un nouvel ETF sectoriel. C'est le Lexor MSCI World Health Care. Sur un an, on est à 13% de hausse. Et vous voyez, sur 3 ans, quand même, 44%, la santé, gros secteur et énorme potentiel. Autre secteur qui a un gros potentiel, c'est l'espace avec le AN ETF Procure Space. C'est un fonds qui est très récent, qui a à peine plus de 6 mois. On est dans la petite correction sur les 6 derniers mois de 15%, mais vraiment gros potentiel sur l'espace qui va être un secteur très intéressant dans le futur. Vous avez aussi ce fonds sur les fintechs, donc les technologies financières, le Ivesco, KBW, Nasdaq, Fintech. Sur un an, on est à 4%. Et sur 3 ans, on est à plus de 48%. Allez, on passe à un ETF donc sur l'Inde, un fonds négocié en bourse nationale sur l'Inde si vous voulez investir sur les actions indiennes. Le Amundi ETF, MSCI India, on est à 47% depuis 3 ans. Oui, en 2021, plus de 34%. Légère correction depuis le début de l'année, seulement moins 3%. Donc vous voyez que ça corrige beaucoup moins que les actions américaines. Ça peut être intéressant, pourquoi pas, de parier sur l'Inde qui va sûrement devenir la prochaine puissance mondiale après la Chine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses, notamment des connaissances théoriques mais aussi des placements, pourquoi pas, pour gagner de l'argent. Mettez-moi un like si vous voulez m'aider pour le référencement de la chaîne et si vous avez apprécié cette vidéo. J'ai un cadeau pour vous en ce moment, j'ai une formation offerte qui s'appelle Placement éthique et qui vaut normalement 199 euros. Vous pouvez la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien juste en dessous de la description. Vous allez apprendre à gagner en bourse en finançant le développement durable. Cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.